Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Assainissement du fichier solde de l'État, une campagne de démantèlement de pensionnés fictifs vient d'être initiée par le gouvernement. Ce recensement général va permettre de mieux identifier les pensionnés ayant droit public décédé. En santé, le planning familial ressuscité à Yaoundé par le ministre de la Santé publique pour André Mamafouda, cette pratique longtemps rangée dans les placards devra permettre de réduire la mortalité maternelle au Cameroun. Ce 25 février est un jour inéluvable au Cameroun. On se rappelle que c'est un 25 février 2008 que les jeunes dans un rallouement généralisé sont descendus dans la rue pour dénoncer la vie chère. Rappel de mémoire de ce jour où tout ou presque a failli basculer dans notre pays. C'est dans ce journal. A tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. Nous vous donnons la teneur de cette information de dernière heure qui nous arrive à l'instant même. La FIFA a décidé de proroger jusqu'au 20 mars 2015 le mandat du comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de football. Le chef du département de communication de l'Afrique à foot qui a mis cette information à notre disposition fait savoir qu'un communiqué suivra pour révéler les détails de cette prorogation. Nous y reviendrons sur cette information avant la fin de cette édition. Dégrapissement forcé au lieu d'Issomarop, c'est dans l'arrondissement de Douala 3ème. Eh bien, des militaires ont sauté sur les populations qui revendiquent occuper ce terrain depuis un peu plus de 30 ans. Le bilan de ces affrontements fait état d'un peu plus de plusieurs blessés graves. Le récit des faits d'Oriol Choumi et Okwa Claude. Le document portant titre foncier entre les mains du sous-préfet ne sera pas présenté à la presse. Il comporte, selon Dioya Zakariaou, le nom de son propriétaire. Il s'agit d'un titre privé, d'un titre foncier, vous avez une montre. D'un titre foncier, 92, 17, 92, bar, 92, 16, bar, double B. Vous oui, acquis par feu, Alim Amadou. Le terrain correlé est d'une superficie de 3 000 mètres carrés. Nous ignorons tout de la date de son acquisition par le défunt Alim Amadou. Même Gustave et Congolais, l'hissier de justice, qui suit le dossier au nom du supposé propriétaire, ne nous dira pas davantage. Pourquoi seulement aujourd'hui, après 28 ans, puisque vous le dites ? Les casques ont déjà été effectués. Comment expliquer qu'après le casque, les maisons sont encore montées ? Du côté des dégâts pris, on pense avoir des arguments à faire valoir. La première fois, ils ont cassé. C'est cassé. Le préfet a demandé une réunion à la préfecture. Le monsieur ne s'est pas présenté à la préfecture. C'était le monsieur Michal, le grand, le préfet. On a siégé la barre. Comme le monsieur ne s'est pas présenté, il a dit bon. Si le monsieur ne s'est pas présenté, il faut qu'on trouve un allemand à la bière que nous, on gagne, on est dans nos maisons et on laisse. Elles sont au total 14 familles mises dans la rue en pleine année scolaire. Même une garderie crèche des environs n'a pas été épargnée. Je suis venu à la police, mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'ils ont brûlé le place, donc je ne sais pas ce qu'il y a. Un nombre de ces familles imploraient un délai de quelques jours pour récupérer en intégralité leurs effets. Une assurance qu'a semblé leur donner le sous-profet, hélas, pour quelques minutes seulement. Eh bien, vous avez plutôt eu droit à ce reportage d'Auriel Choumi qui revient sur ce flou qui persiste, en ce qui concerne le titre foncier que René lui dit son Maroc dans l'arrondissement de Douala 3e. Je propose à présent de revenir sur ce dégapissement forcé où des hommes en tenue ont sauté sur les populations, ces populations qui revendiquent occuper ces terrains depuis plus de 30 ans. C'est une fois de plus avec Auriel Choumi et Eucoua-Claude. Il est 8h30, quand je me lève de mon aller subitement avec ma petite famille, ils me rendent compte qu'il y a les éléments du billet qui sont réellement installés sur la cour et aux encablés du quartier. Alors qu'ils m'intiment l'autre de me sortir carrément de la maison. Je ne peux pas me parler au travail, pas sortir carrément. Alors ils me rendent compte qu'ils avaient des calachinicaux et tout ça pour me tirer dessus. C'est une véritable opération militaire qui s'est déroulée ce mardi matin au quartier Saint-Marc. Après d'intenses négociations, nous sommes autorisés à filmer la scène. Une artère entière du quartier est cadrillée par les militaires du groupement polyvalent d'intervention de la Gendarmerie nationale. On a sauvé la personne, rien, de ce que je suis. Ce matin, ils viennent vraiment, ils ont avancé plus de 200 personnes. Vous pouvez les mettre dans les jours déjà. Pendant le moment, le sous-préfet de Douai la Troisième explique aux populations qu'il est question de l'exécution d'un acte de justice. La décision de justice est claire, nous ne redonnons pas la décision. Parce que je n'ai pas de qualité à ce que j'ai fait après une décision de justice. Il demande aux contestataires de se rendre à la préfecture du Vaurie avant midi pour un entretien avec Nasser et Paul Béat. Il dit aussi aux populations de se préparer véritablement à partir dans les prochains jours. Parce que, dit-il, à la prochaine descente, il n'y aura plus aucun dialogue. Le jour a venu, préparez-vous à partir. Vous comprenez ? A la surprise générale, le casse débute 15 minutes seulement après son départ. Sur le site, un groupe de militaires du bâton d'intervention rapide est venu à la rescousse de ceux qui restent des biens de leurs camarades qu'ils disent être au front de guerre en ce moment. Une paix de gavage, ce regard perdu d'un propriétaire, dépassé par les événements. Dans chacune des maisons, on tente de sauver ce qui peut encore l'être. Désormais, ces familles devront tout reprendre depuis la case de départ. Nombre d'entre elles passeront cette nuit de mardi à la Belle Étoile. Ce matin, ces familles, il n'y aurait totalement qu'un dégapissement se passait dans leurs deux. Elles disent pour la plupart que c'est le chef du quartier Saint-Maroc qui a déchargé en leur nom la sommation à lui servi par l'huissier. Les enfants sont allés le matin à l'école, à leur retour de classe. Il ne restait plus de leur ancienne maison que de décombre. Depuis le quartier Saint-Maroc, Claude Eupois-Oriol-Toumi continue en télévision. Toujours dans la ville de Douala, on parle de cette présumée anaqueuse qui a échappé de justesse à la vindicte populaire. Elle a eu la vie sauve que grâce à l'intervention du chef de bloc du quartier Grand Moulin, c'est-à-dire des deux, mais également des éléments de la brigade de gendarmerie d'Edo. Le récit des fœurs de Steve Eboulay et Guy Zogo. Seine rocambolesque dans les rues de Douala, au quartier Grand Moulin, précisément au lieu du carrefour basket. Les populations ont assisté à une course poursuite spectaculaire, laquelle s'est achevée par une violente collision entre cette rave carte de couleur bleue et ce taxi à l'arrêt. Tout est parti d'ici qu'une victime d'une arnaque a reconnu le véhicule de l'arnaqueuse garée devant un salon de coiffure. Aussitôt que la victime a appelé à l'aide, la présumée arnaqueuse a pris la poudre d'escampette à bord de son véhicule avant de terminer sa course folle contre ce taxi. J'ai constaté qu'il y avait un accident et un groupe de jeunes gars qui suivaient cette voiture RAV4 par derrière avec accompagné des motos. Ils sont descendus, ils ont commencé par molexer la dame qui était au volant et j'ai demandé à deux de mes frères de courir rapidement pour éviter qu'on ne continue à molexer cette dame. Et j'ai pu fournir les efforts accompagnés de mes frères et de quartiers. On a mis la dame chez moi par mesure de sécurité. Le chauffeur de taxi qui lui se trouvait sur les lieux plus issus des soins n'a plus que ses yeux pour pleurer. J'ai trouvé que ma voiture, on a commis. Je viens d'acheter la vignette. Heureusement qu'on a appelé la gendarmerie. La gendarmerie de Dehido s'est saisie de l'affaire qui n'a heureusement provoqué que des dégâts matériels. Émeute de février 2008, beaucoup Aram s'invitent à l'édition 2015. L'engagement du Cameroun dans la lutte contre la secte islamiste divise l'opposition camerounaise. Le SIF et d'autres formations politiques ne s'accordent pas sur la célébration de la journée de souvenirs en rapport au déclenchement de ces émeutes. C'était un 25 février de l'année 2008. Rappel de mémoire avec Serge Alantou et Warren Zedin. Sept ans après le déclenchement des émeutes de l'affaire Douala, le Social-Démocratique Front, qui avait habitué l'opinion publique nationale et internationale à la commémoration au regard du contexte actuel, veut éviter tout amalgame. Des manifestations qui sont organisées ici et là. Pour soutenir justement ces soldats, nous avons pensé qu'il fallait éviter toute confusion. Parce que si nous organisions des manifestations du genre marchés de protestation, nos adversaires pouvaient profiter, n'est-ce pas, pour nous accuser d'être antipatriotes, de ne pas soutenir, n'est-ce pas, la guerre qui a engagé contre Boko Haram. Au CPP, Cameron People's Party, rien n'est prévu en cette journée où tout a commencé. Pour Franck Essie, secrétaire général du CPP, à la mobilisation autour de nos forces de défense dans la lutte contre Boko Haram, il faut ajouter la promulgation de la loi portant à répression du terrorisme. Le pays est manifestement confronté à une menace inédite, Boko Haram, et l'arsenal répressif de l'État à travers la loi dite de répression des actes terroristes n'est pas venu pour encourager les manifestations spontanées et naturelles des différents acteurs. Le CPP ne comptait pas rester spectateur des événements en cours. Ce parti veut célébrer à sa manière les héros nationaux. C'est une semaine qui est sacrée et qui doit être affectée aux devoirs de mémoire. C'est la raison pour laquelle nous continuons de le faire. Cette célébration est d'autant plus importante que, si nous ne le faisons pas pour ceux qui sont morts hier pour la nation, ceux aujourd'hui qui se mobilisent pour soutenir l'armée, je crains bien que dans quelques années, même ces jeunes aujourd'hui qui se sacrifient, soient oubliés. Idem au Manidem, où Anissé et Kané pensent qu'il ne faudrait pas se focaliser seulement sur cette date. L'idéal serait d'élargir la commémoration à d'autres dates. Plein de dates qu'on peut commémorer. Le 13 septembre 58, la saison de Oum, le 15 janvier 71, le 8 août 14, le 2 novembre 61, 62. C'est de Oum, mais vous voyez, il y a plein de dates. Donc il ne faut pas se focaliser sur le 24 ou le 28 février pour les martyrs. Vous savez, le sang des martyrs n'a pas de couleur. C'est le même. Et bien toujours en rapport avec les émettres de la fin de février 2008, le député SIF du Vauru, Jean-Michel Nietzsche, dit avoir sollicité la mise sur pied par l'Assemblée nationale d'un fonds d'indemnisation des familles des disparus. Je propose de l'écouter. J'avais proposé au niveau de l'Assemblée la création d'un fonds d'indemnisation pour la famille des martyrs de février 2008. J'ai l'impression que je n'ai pas été entendu, mais le combat continue jusqu'à ce que cette famille soit indemnisée et à ce que justice leur soit rendue. Nous avons identifié 32 familles dans tout le Cameroun, mais symboliquement nous allons rendre visite à 6 familles samedi le 28 pour leur apporter un peu de reconfort et pour que ces familles sachent qu'elles ne sont pas seules et que nous continuons à les soutenir jusqu'à ce qu'elles obtiennent justice. En santé, la planification familiale comme outil de réduction de la mortalité maternelle. Le gouvernement initial invite les couples à bien planifier les naissances afin d'éviter les décès et les avortements. C'est le sens du repositionnement familial expliqué ce jour à Yaoundé par le ministre de la Santé publique. Le compte-rendu d'Elizé Mbogba et Marcelin Gansom. A la lecture des données qui datent de 2011, on constate qu'il y a 782 décès pour 100 000 naissances vivantes au Cameroun. André Mamafouda est allé dans le vif du sujet pour montrer que le taux de mortalité maternelle est inquiétant. Le difficile accès au service de planification familiale est pointé du doigt. Or, il est établi que cette mortalité peut être réduite de 27% si cet accès était facilité à tous les couples qui désirent espacer leur naissance. Les travaux de sang ont voulu dire que si une réponse était accordée à l'ensemble de besoins non satisfaits et n'était pas le problème de contraception, la mortalité maternelle chuterait de plus de 20%. C'est donc pour inverser la courbe actuelle que le gouvernement a décidé d'actionner sur le levier de la planification familiale. Elle doit être repositionnée au cœur des préoccupations, aussi bien gouvernementales que familiales, afin que les naissances non planifiées ainsi que les avortements à risque diminuent considérablement. Le taux de prévalence contraceptive est actuellement de 16,1%. C'est très faible et il est question de le porter à au moins 30% d'ici 2020, soit quasiment 914 000 utilisatrices additionnelles entre 2014 et 2020. C'est l'affaire des pouvoirs publics. C'est aussi et surtout l'affaire des familles qui ont le dernier mot. Toujours en santé, le Cameroun va bénéficier d'un peu plus de 114 milliards de francs CFA pour les trois prochaines années. Une subvention du Fonds mondial pour la lutte contre le veillacida, la tuberculose et le paludisme. L'instance de coordination de cet organisme réunie à Douala dans le cadre d'un atelier assure que cet argent devra garantir aux populations dans le besoin la gratuité des ARV, des médicaments contre la tuberculose et des moustiquaires imprégnés. Seulement la coordination pour le Cameroun de ce Fonds mondial, constitué de 30 leaders de la société civile, dit net satisfait qu'à 75% de l'utilisation de cette subvention au Cameroun. Elle entend mettre à l'avenir l'accent sur le suivi et le contrôle de l'utilisation de ces milliards afin qu'elle puisse bénéficier aux personnes cibles. Je propose à cet effet de suivre deux membres de cette société civile. Il s'agit tout à l'heure de Foguet, Foguito et Hortense et Faux au micro d'Ekinos Télévisions. Nous sommes satisfaits à 75% parce qu'on est conscient qu'en tant que humain, tout n'est pas parfait. Justement, dans le cadre de ce nouveau modèle de financement qui est une nouvelle manière de faire les choses au sein du Fonds mondial, beaucoup est mis en place pour que le financement ne vienne exclusivement qu'à ceux qui ont vraiment besoin. Et ça, nous comptons y veiller. Les populations qui sont les bénéficiaires finaux des financements du Fonds mondial devront avoir la bonne information pour ne pas se faire du paix dans la mise en oeuvre. Mais également, nous comptons comme garantie que les personnes que nous allons recruter pour être des opérateurs, à l'occurrence le ministère de la Santé et d'autres responsables bénéficiaires de mise en oeuvre vont pouvoir jouer leur rôle en mettant de manière transparente avec le bon gouvernement possible ce financement. Et nous, en tant que système, nous devons aussi également jouer notre rôle de veille et de suivi stratégique. Et en tant que ceux qui ont demandé un financement, mais ceux qui mettent à disposition du financement à ces personnes-là. Les allocations sont des allocations prévisionnelles. Donc, d'office, il y a déjà une somme d'argent à louer au Cameroun pour pouvoir lutter contre le VIH. Donc, les personnes qui vont avec le VIH n'ont aucune inquiétude parce qu'en attendant que la note conceptuelle passe au plus tard, en mai 2015, il y a déjà une deuxième extension qui est en cours d'être soumissionnée. Une extension plan de droit est faite du 1er avril et pourra être à terme au 31 décembre 2015. Et du coup, il n'y aura pas d'inquiétude pour les médicaments pour les trois années à venir. Comme l'annonçait en titre à saignissement du fichier solde de l'État, le gouvernement veut démanteler les pensionnés fictifs. Une opération de recensement général des pensionnés ayant droit. Public décédé a été lancé ce jour du côté de Yavoundé. Pour en avoir plus de précisions, écoutons ce reportage de Marcela Nansom. Au ministère des Finances, l'on est formel. L'État perd des milliards de fonds CFA chaque mois. C'est que le fichier solde des pensionnés regorge de nombreuses personnes fictives qui émergent pourtant dans les caisses de l'État. C'est ainsi que certains ayants droit continuent de percevoir des pensions alors qu'ils ont atteint et même dépassé l'âge de la majorité. Il y a aussi le fait que des agents publics décédés continuent de voir leurs pensions passer au niveau des postes comptables et des banques. Des manquements et bien d'autres que le gouvernement veut corriger à travers l'opération d'identification des pensionnés et ayant droit des agents publics décédés. Le recensement entamé ce 25 février et qui va s'étaler sur trois mois s'inscrit dans le cadre de l'assainissement du fichier solde de l'État. L'objectif final étant l'amélioration de la qualité de la dépense publique, notamment celle relative au paiement de la solde et des pensions et puis la maîtrise des effectifs dépensionnés sont donc concernés par ce recensement les agents publics retraités, les ayants droit des agents publics décédés, bénéficiaires des pensions de réversion et des pensions temporaires d'orphelins, ainsi que les personnels bénéficiaires des pensions d'invalidité. Il y a aussi les bénéficiaires des pensions du fonds de retraite, des cheminots neus ayant droit, ainsi que les bénéficiaires des rentes viagères. Tout ce beau monde est attendu au niveau des postes comptables, des banques et autres microfinances pour se faire identifier. Des équipes du ministère des Finances et du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ont été mobilisées à cet effet. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement décide de toi l'été sont fichés soldes. Les précédentes opérations ont permis de mettre en circuit près de 13 000 agents fictifs qui ont aussitôt été suspendus de soldes. Ce qui, selon les responsables du ministère des Finances, a permis de faire des gains de l'ordre de 5 milliards de fonds CFA. C'était malheureusement il y a 9 ans. Entre temps, beaucoup d'eau a suffisamment coulé sous le pont aux grands dames des caisses publiques. Le Conseil National de la Communication vient une fois de plus de sévir. Des ordres de presse et leur directeur de publication ont été sanctionnés, notamment le journal La Nouvelle et son directeur de publication qui écope d'une suspension de 6 mois. Quant au journal La Dépêche du Cameroun, il est interdit définitivement d'exercice. D'autres décisions du Conseil National de la Communication signées par son vice-président Peter Issoca est rendu public ce jour et suspendent provisoirement plusieurs autres journaux privés ainsi que des journalistes et animateurs. Le Conseil National de la Communication leur reproche diverses atteintes aux règles de l'éthique et de la déontologie qui entourent cette profession. Je propose à présent de nous rendre dans l'arrondissement de Dibombari. Nous sommes là dans le département du Mungo pour vivre le quotidien pas du tout facile des populations de bois Dibbo. Eux, elles, qui vivent, qui sont sous le coup d'une électrocution permanente, la cause étant des poteaux électriques qui traînent à même le sol et la situation dure ainsi depuis deux ans. Le récit des faits de Viviane Camois et Jean-Paul Yango. Les habitants de Bois Dibbo flirtent au quotidien avec le danger. C'est le cas de cet homme qui depuis deux ans partage sa cour avec ses câbles électriques qui traînent à même le sol. C'est depuis deux ans que ces poteaux sont ici abandonnés et ces tombés tout pourris. Plus de deux années que ce fil-là est en danger comme vous contentez là. Les poteaux tombés depuis Belle-Lurette ont été remplacés par des soutiens de fortune par un trois. Une situation qui expose les riverains au danger permanent. Chaque jour, je sais même, il y a écrit dans l'air de voiture que l'approche quand même le fil est tombé à terre. Mais nous sommes là toujours en plein danger devant la cour. Regardez, les enfants sont là. Chaque minute, les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils veulent qu'ils s'amusent ici dans leur cour. Les enfants du quartier, nous sommes en danger. Quelqu'un peut passer là. Il ne sait pas que le courant est placé au sol. Ils prennent le pied sur ça, ils tombent. C'est déjà un grand danger pour la population. Face à ce danger, les populations crient leur détresse. Nous demandons pardon de venir surlever les poteaux électriques qui sont là, tombés là. Et les poteaux électriques qui sont là, pourris en bas là. On est là, on se lève sur le mât, on pose sur d'autres, sur d'autres. Ces derniers disent avoir interpellé l'entreprise en charge de la distribution d'énergie électrique au Cameroun sans succès. Toujours dans l'arrondissement de Dibombari, on s'intéresse à présent au quotidien des populations de Bécoco, elles qui n'ont plus vu couler l'eau de leur source, de leur robinet depuis des lustres. Le reportage de cette fois porte la signature d'Éric, Marcian-Dionneau et Jean-Paul Léango. Brouette ou porte-tour en main, il faut soit parcourir des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en eau. Nous sommes à la pénétrante ouest de la ville de Douala et la pénurie d'eau fait partie du quotidien des populations des villages Bécoco, Boadibo, Babenga ou encore Ayato. Pourtant, parlant du village Ayato, une station de production d'eau potable y est installée depuis plusieurs mois. Malheureusement, les populations n'en bénéficient pas. Ici, l'eau potable est un élément de campagne électorale pour la présidentielle comme pour les élections municipales et législatives. Ces bornes fontaines ont été installées l'eau y a coulées. Le temps des discours est de plus rien. Maintenant, la mairie, pendant les élections, est arrivée ici. Ils ont présenté des prix qu'ils ont placés partout là. qui faisaient la propagande qu'on devait distribuer l'eau à Babenga. On aura l'occasion d'aller vous montrer tout à l'heure ces prix-là. Ces prix-là, aujourd'hui, ne sont pas ravitaillées. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne coule pas. On dit parfois que ça a pris beaucoup de millions de cette installation de cette eau-là. Mais qui ne excède à rien à la population. Ces prix ont coulé peut-être deux jours. L'eau rouillée, très très impropre, que les gens ont consommé et que les gens sont tombés malades. Pour se ravitailler, les populations se rabattent sur le grand cœur de quelques particuliers propriétaires de forages. Elles sont souvent obligées de former de longues files d'attente pour se ravitailler. Nous n'avions pas d'eau à Bois-de-Bord. Mais la population de Bois-de-Bord et moi-même, nous avons fait des efforts pour ne serait-ce que mettre un petit puits qui doit nous donner l'eau et nous mettre aux abris des maladies que vous connaissez très bien, le choléra, etc. Les maux de vente qui causent même des amibes parce qu'on ne bevait que l'eau de la rivière. Donc nous n'avions pas d'eau pratiquement à Bois-de-Bord. Il faut voir la population de Bois-de-Bord comme est ce que nous sommes. Ces populations appellent de tout cœur à une réaction des autorités gouvernementales et municipales. La demande en eau potable étant assez forte, elles sont le martel-tel très souvent victimes de maladies dues à la mauvaise qualité de l'eau consommée. A l'étranger, une file interminable devant les kiosques à journaux ce matin en France. Il était question pour les acheteurs de se procurer le dernier numéro du journal Charlie Hebdo. Il s'agit de la deuxième parution tirée à 2,5 millions d'exemplaires. Plus de précision avec nos conflères de France 24. Les scènes de file d'attente au kiosque et d'enthousiasme exceptionnel à la sortie du numéro historique des survivants de Charlie Hebdo ne se sont pas reproduites ce mercredi. Le deuxième numéro depuis l'attentat se vend bien mais les stocks sont loin d'être épuisés. Parmi les acheteurs il y a ceux qui ont découvert le journal après l'attentat J'ai bien aimé et je continue à l'acheter. Les lecteurs de longue date Il n'y a pas d'effet avant ou après je continue à regarder à aimer certaines choses. Sous-titrage ST' 501